Ah les amis, vous avez vu la vidéo, elle a coupé, mais alors, c'est laborieux, hein ? Ah bah écoutez, les guides me disent toujours, Angélique, c'est toute limite, à la perfection, tu ne feras jamais rien dans la vie. Ils sont aussi de très bons conseils, sachez-le. Donc, j'étais en train de vous expliquer, justement, qu'on va regarder avec des supports. Vous savez, les guides vont discuter, comme on l'a dit tout à l'heure, par le canal de l'intuition. Donc, pour les gens qui viennent d'arriver, nous sommes en train de parler de la communication intuitive. Je vous encourage à regarder l'acte 1 de cette vidéo sur les communications intuitives. Et également, les autres épisodes de cette nouvelle collection qu'on appelle À l'écoute de nos sens ? À l'écoute de nos sens ? À l'écoute de nos sens ! À l'écoute de nos sens, mais je suis complètement folle. À l'écoute de nos sens, donc voilà. Et donc, là, j'ai envie de vous apporter sur quelques minutes pour finir cette vidéo sur la communication intuitive, mes techniques à moi aussi, comment je fonctionne pour la communication intuitive. Alors, il y a quelque chose que je faisais au début et qui a été, à un moment donné, une erreur, mais ça reste une expérimentation. C'est que j'utilisais souvent mon pendule. D'accord ? J'utilisais souvent mon pendule pour avoir le oui, le non, pour savoir un petit peu, voilà, en utilisant des planches dans la diesthésie. J'utilisais le pendule et les guides communiquaient avec moi au travers du pendule, et très souvent des pendules en pierre. Et les derniers pendules que j'ai eus, ça a été des pendules en métal. Et un jour, mes guides m'ont dit, ça suffit avec le pendule, tu arrêtes d'utiliser le pendule et tu n'utilises que ton intuition pure et fine et efficiente, tout simplement. Donc, il a fallu arrêter d'utiliser le pendule, mais j'ai commencé par le pendule, et je vous encourage, pour ceux qui veulent essayer, d'utiliser le pendule. La seule chose avec le pendule, c'est qu'il faut être dans des énergies positives. D'accord ? N'utilisez jamais le pendule si vous êtes fatigué, énervé ou en colère, parce qu'alors là, enfin, vous pouvez toujours essayer, ça sera une expérience comme une autre. Mais ce n'est pas la meilleure des expériences, d'accord ? Donc, vous pouvez utiliser le pendule. Vous pouvez également utiliser des oracles. Alors, les oracles, c'est rigolo. Moi, j'en ai vu à un moment donné énormément. J'en ai vendu aussi beaucoup. Donc, nous allons ensemble, je vais vous présenter certains oracles que j'utilise, n'est-ce pas ? Alors, un oracle intéressant que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'oracle, les portes de l'intuition, vous connaissez probablement, les portes de l'intuition, qui est très sympathique, qui est un oracle qui va nous donner différentes directions, d'accord ? Par rapport à l'exercice de notre intuition, comment développer notre intuition au travers d'un oracle, par exemple. Un oracle que j'aime beaucoup, qui m'accompagne depuis longtemps, c'est l'oracle des esprits protecteurs. D'accord ? Je n'utilise jamais de tarot, parce que le tarot, c'est encore autre chose, c'est de la divination. Moi, je n'utilise que des oracles. Alors là, c'est pareil. Les messages et les dessins peuvent aussi me donner des directions. Je vais vous en montrer encore deux autres qui sont intéressants. Alors, l'oracle des artisans de lumière, qui est aussi très bien. Je m'en sers surtout pour en savoir un peu plus sur ma sphère spirituelle. Et les dessins sont très inspirants, d'accord ? Et aussi, l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, que j'aime beaucoup. D'accord ? Et justement, ce qui est intéressant, en fait, par rapport aux oracles, quand les guides vont nous donner une direction avec les oracles, ce qui est intéressant, Donc, vous avez à la fois le dessin, d'accord ? Vous avez le dessin, mais vous avez également aussi les mots. Mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder essentiellement le dessin. Alors là, on va regarder. Je vais... Elle a peut-être... C'est pas moi, elle est partie toute seule ! Donc voilà, on envoie la carte. Là, j'étais en train de me dire justement, intérieurement dans ma tête, les amis, est-ce que vous pouvez donner un message, justement, par rapport à ce dont on est en train de parler sur la communication intuitive ? Ils sont déjà là avec nous. Ils nous sommes en train de parler avec nous. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous donne, ce que ça nous connote. Et donc, mettre des mots sur ses ressentis. Alors, on peut à la fois regarder le dessin, les mots, mais aussi le dessin. Et j'aime beaucoup le dessin. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très très bien. À la limite, je pourrais vous le mettre en photo, pour les gens qui connaissent. Donc, en fait, ça nous montre une personne. Alors, c'est ça que je trouve très intéressant dans ce dessin. Et je vais m'approcher pour vous le montrer, parce que j'aimerais vous apprendre à le décortiquer. Donc, vous voyez... Alors, attendez. Je vais juste... Vous allez voir. Attendez. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, quand on regarde ce dessin et les guides... Alors, moi, comment j'interprète ce dessin de manière intuitive ? Est-ce que vous avez vu qu'à l'arrière du personnage, il y a cette lumière, à cet endroit-là ? Et moi, quand je regarde ce dessin, ça me connote cet endroit où, justement, les guides me font ressentir leur présence. Très souvent, les guides, ils me font ressentir leur présence à ce niveau-là. Et je trouve que ça représente tellement bien. Et mettre les mots sur ces ressentis, vous voyez un petit peu au-dessus, toutes ces feuilles un petit peu qui partent comme ça dans tous les sens. C'est un petit peu comme si on lâchait un petit peu différentes choses. D'accord ? On lâche les mots, on lâche les faiblesses, on lâche les douleurs, on lâche ses intentions aussi, c'est ce que j'entends, lâcher aussi ses intentions. Et les guides me disent, regarde, Angélique, il faut leur remarquer qu'il y a aussi une main ici posée. Alors, c'est la main de la jeune femme. Mais on peut aussi démontrer que ce sont les guides qui nous montrent aussi qu'ils sont là. D'accord ? Et c'est quand même très, très important. Et au-dessus, les lampadaires pourraient être le signe également que les guides sont à nos côtés, quoi qu'il arrive. D'accord ? Et donc, les guides... Attends, je vais remettre un petit peu, voilà, qu'on puisse y voir quand même un peu. Et donc, les guides sont à nos côtés et discutent avec nous au travers des oracles. Et ne focalisez pas trop souvent sur les mots et écoutez votre intuition quand vous regardez une carte d'oracle. Vous vous posez comme ça et vraiment vous observez en long, en large et en travers parce que ça peut avoir énormément de signification. D'accord ? On peut donc utiliser les oracles. On peut également utiliser l'écriture intuitive et je ferai une vidéo sur l'écriture intuitive. D'accord ? On peut aussi, tout aussi bien, utiliser le pendule. On peut utiliser donc les oracles. On peut utiliser les runes aussi. Et longtemps, j'ai aussi utilisé moi-même les runes. Ça a été aussi une expérience très, très enrichissante également. Vous pouvez également utiliser des livres. Vous pouvez, moi, vous savez, quand j'achète un livre, par exemple, je vais en prendre un au hasard. Je vais prendre celui-là. Je ne sais pas. Message de vos ans, justement. Je ne l'ai pas eu oublié. Et moi, ce que je fais quand j'achète un livre, je demande à mes guides de me donner un message par rapport au livre que j'achète. Et j'ouvre en plein milieu et je regarde ce qu'il me parle. Les archanges. L'archange Ariel. L'archange Ariel aurait-il quelque chose à nous dire ? Voilà. Par exemple, vous voyez ? Et les archanges supermises, les anges gardiens. Bon. Voilà. Je fonctionne aussi comme ça. Des fois, en plein milieu d'un livre, je vais avoir un message. Et la première fois que j'ai rencontré mon guide intérieur, c'était lors d'une séance d'hypnose. Et quand je suis sortie de cette séance d'hypnose, je suis allée à la Cultura. Et je le note, d'ailleurs, dans la description des premières vidéos de l'épisode 1. Et justement, quand j'ai ouvert le livre en plein milieu, c'était le livre Le Calendrier Païen. D'accord ? Le Calendrier Païen. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ce livre. Et en fait, il y avait l'image de mon guide à l'intérieur. Voilà. Et donc, ils peuvent aussi communiquer avec nous par les livres. Ils peuvent communiquer avec nous par les chansons. Ils peuvent communiquer avec nous par notre environnement. Ils vont utiliser l'environnement. Et la communication intuitive se fait aussi en se connectant à notre environnement, en se connectant aux situations. Vous pouvez vous connecter par votre intuition aux situations. C'est-à-dire que quand vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur une situation où vous n'arrivez pas vraiment à voir ce qui se passe, comme tout à l'heure, vous vous posez comme ça en conscience. Et puis, vous écoutez, vous regardez la situation sous tous ses aspects, sous tous ses angles. Là, vous demandez à vos guides de vous apporter de la hauteur et du recul sur cette situation. Et vous vous laissez traverser par les choses et vous laissez venir les choses. Vous laissez venir les mots. Vous laissez venir les ressentis. D'accord ? Alors, sachez une chose. Vos ressentis vont être différents de ceux des autres. C'est-à-dire que vous, vous allez avoir une intuition et un message, une interprétation. Les autres vont avoir un message et une interprétation différentes pour le même sujet. D'accord ? Parce que nous évoluons tous sur des plans de conscience différents. Et il y a aussi une chose importante, j'ai oublié de vous dire, c'est la mise en place de protocole. D'accord ? Le protocole, qu'est-ce que c'est ? Protocole. En fait, moi, depuis que je suis toute petite, quand quelque chose me vient dans la figure, fois 3, c'est juste. Quand quelque chose me retire, fois 3, c'est juste. C'est-à-dire que quand j'ai un signe, je pose une question à mes guides. Je pose la question, d'accord ? Je vais faire ma vie. Parce que quand on pose une question, il faut effectuer ce qu'on appelle le lâcher prise. Donc, vous allez partir sur autre chose. Vous allez faire votre vaisselle, vous allez faire votre travail, vous allez passer votre journée. Et le soir, vous allez peut-être repenser à cette question. Et vous allez vous disposer dans cette posture d'être ok à recevoir la réponse, d'accord ? Même si toute la journée, vous avez été ok pour recevoir la réponse. Et que des fois, ils nous l'envoient 3, 4 fois la réponse, mais on ne la voit pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Quand je pose une question, je lâche prise, je demande à recevoir la réponse. Et là, je vais recevoir une première réponse. Une première réponse va venir à moi, mais mon mental va me dire, ouais mais non. Mon mental va me dire, ça c'est logique que tu vois ce truc à cet endroit-là. Alors, ça peut être un signe sur un panneau, ça peut être un camion, ça peut être n'importe quoi. Donc, mon mental va me dire, non, non, mais ça, ça n'a rien à voir, c'est le hasard. Donc, je vais demander à mes guides un deuxième signe. Une confirmation que ce que j'ai vu, c'est bien vrai. Ils vont me l'envoyer une deuxième fois sans problème en quelques minutes. Mais, j'ai envie de m'amuser un peu, j'ai envie d'en demander une troisième pour eux dessus. Alors là, la troisième, ils vont me l'envoyer, mais alors, comme un camion dans la figure. Et là, il n'y aura plus de doute. Même des fois, au deuxième signe, je leur dis, non mais c'est bon les gars, j'ai compris. Voilà, vous pouvez créer vous aussi vos propres protocoles. Demandez-leur, je ne sais pas, moi, quand vous voyez la couleur blanc, c'est que c'est tout bon. Quand vous voyez la couleur bleue, c'est que vous devez lâcher prise. Moi, je sais qu'une fois, j'ai fait une hypnose avec quelqu'un. Et dans le texte, ça disait que tout ce qui était bleu était notion de lâcher prise. Quand je suis repartie de cette séance d'hypnose, je n'ai trouvé que des voitures bleues sur mon chemin. Voilà, par exemple, soyez inventif. Demandez à vos guides aussi de vous aider à créer vous-même vos propres protocoles, vos propres prières, vos propres formules magiques, j'ai envie de dire. On peut aller dans tout ce qu'on veut. Et ils vont vous aider. Et surtout que ça aura votre essence et ça aura votre empreinte. Ce qui veut dire que ça aura encore plus de force. Quand on crée une prière soi-même, au lieu d'aller la piocher sur Internet, créez-la vous-même de manière intuitive. Elle aura encore plus de force qu'une que vous aurez été piochée dans un livre de je ne sais où. Parce que ce qu'il faut s'imaginer, en fait, alors ça, ce n'est pas une vérité non plus, mais je tiens quand même à le préciser. C'est-à-dire qu'on va avoir une ressource, par exemple des prières, par exemple des prières que vous pouvez trouver sur Internet de tout et de rien. Vous allez avoir énormément de gens qui vont se connecter à cette ressource-là. Cette ressource-là, elle a une seule prise. Et vous allez avoir tout un tas de monde qui vont piocher sur cette prise-là. Mais à un moment donné, il n'y aura plus de place. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de créer soi-même ses propres protocoles, ses propres créations et ses propres prières. On n'est pas là pour faire du copier-coller. On est là pour créer, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à créer, à imaginer, à être inventif et surtout à rester connecté et demander à vos guides de vous accompagner, de vous aider dans la création de tout ce que vous souhaitez, même si c'est complètement farfelu. On s'en fout ! D'accord ? Ça fonctionne ! Ça fonctionne puisque c'est fait avec une intention de cœur. Connectez-vous à votre cœur quand vous créez, vous allez voir, tout peut fonctionner. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la communication intuitive. Nous allons continuer dans l'écoute de nos sens pour aller voir des informations dans nos chakras, travailler notre écriture intuitive. Nous allons aussi aller voir tout un tas d'autres. Je n'ai plus en tête. Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté des signes et de la synchronicité aussi. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. J'ai noté aussi, ah oui, la connexion entre le ciel-père et la terre-mer, l'ancrage. Comment ça marche ça aussi ? C'est très important. Voilà. Je vous souhaite une belle découverte. N'hésitez pas à me mettre en description, à me mettre dans les commentaires ce que vous souhaitez que j'aborde comme sujet ou si vous avez des interrogations, d'accord ? Un petit pouce, ça peut être intéressant. Un abonnement à la chaîne, pourquoi pas ? Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté, de m'avoir permis de rentrer un peu dans votre intérieur. Et je vous souhaite une belle découverte, une belle pratique surtout. Pratiquez au plus que vous le pourrez. Et ça va fonctionner tout seul, ok ? Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao !